A défaut des marches de calme, je suis heureux que les auteurs de cette réalisation aient pu monter les marches du cinéma de Maul. Alors, c'était une avant-première, ça ira plus loin, peut-être qu'après Maul, il y aura Cannes, peut-être. En tout cas, cette soirée démontre ce qui guide l'action de l'association et plus particulièrement celle de les actes de la Maul. Il s'agit de la mise en évidence des compétences des personnes accueillies et de l'implication de celles qui les encadrent. Les actes n'est pas une entreprise ordinaire. En plus du travail, il favorise aussi l'expression des personnes qui l'accueillent. Si moi je suis ici, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est avant tout grâce au travail réalisé par Jean-Pierre Robert, le responsable de les actes, et le travail de Mehdi Noblesse, qui a la particularité d'être psychologue et de faire passer sa passion du cinéma aux usagers de les actes. Je remercie à nouveau l'ensemble des encadrants qui a accompagné ce travail cinématographique. Ce soir, les actes fait son cinéma. Ça y est, c'est le nôtre. D'accord ? Alors on va y croire jusqu'au pied. Voilà. Donc, nous allons vous appeler les acteurs. Vous qui avez été en première ligne pour réaliser ce court-métrage qui s'appelle « Duel sur les rives de la mort ». Il nous manque simplement ce soir, pour des raisons personnelles, ils n'ont pas pu nous rejoindre, Armando et Aude. Nous tenons plus particulièrement à ce qu'un hommage particulier, un coup de chapeau, soit donné à un de nos acteurs, sans lequel ce court-métrage n'aurait jamais eu lieu, Bertie Noël, s'il vous plaît. Avance, avance, avance. Alors, sans oublier, bien sûr, les petites mains. Les petites mains, il n'y en a toujours besoin. Ce sont les accessoires, ce sont les costumes, c'est le maquillage. Et j'aimerais bien que Céline puisse nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Je voudrais aussi remercier par cette occasion les donateurs que vous avez été pendant notre chemin parcouru avec Ulule. Souvenez-vous, nous avons mis sur Internet tout un procédé qui s'appelle Ulule pour récolter des dons. Et sans ces dons, jamais ce court-métrage « Duel sur les rives de la mauve » n'aurait eu lieu. Donc c'est grâce à vous. Merci à vous ce soir. Applaudissez-vous. J'aimerais remercier les équipes en place à l'ESAD pour leur contribution au projet, car pendant que nous tournions, et oui, nous, nous étions les stars. Nous, nous étions le showbise. Donc nous avions eu droit à une place d'honneur ailleurs. Donc nos collègues de travail, les autres encadrants, etc., eh bien ils ont pris, ils ont pris notre place sur les chantiers. Parce qu'il fallait honorer les commandes. Voilà. On ne pouvait pas être partout, n'est-ce pas ? On ne pouvait pas être en train de tourner. À Nîmes. À Nîmes. Et puis sur les chantiers, on est bien d'accord. Voilà. Merci aussi, donc, Abdou. Merci, parce qu'il s'est arraché les cheveux. Je crois qu'à un moment donné, voilà. À un moment donné, il s'est dit « Mais mon Dieu, mais dans quelle galère ils m'ont mis, parce que ça ne va plus du tout, là. Ils se cassent et ils me laissent dans la panade. » Voilà. Merci Abdou pour t'être arraché les cheveux, et pour avoir rassuré les clients, parce que les autres ont pris la place pour nous. Et merci à toute l'équipe de l'ESAD. Chacun, par sa présence, par une action peut-être actuelle, a mis en place quelque chose qui a permis que Duelles sur les rives de la Baudre soit aujourd'hui la fête de ce soir. Merci à tous. Alors maintenant, bien sûr, sans nous, il n'aurait rien fait. On est bien d'accord. Mais sans lui, vous pensez qu'on aurait fait quelque chose ? Donc le maître d'œuvre, c'est lui. Je pense qu'il va perdre en crédibilité une fois que vous aurez vu le film, mais ce n'est pas grave. Donc je voulais vous remercier encore une fois à tous, même à ceux qui ne sont pas là. Je tiens aussi à remercier Michael Derrault, qui n'a pas pu se libérer ce soir, qui m'a beaucoup soutenu et supporté pendant le tournage. Mais sans lui, je pense que ça n'a pas été possible non plus. Donc je vous remercie, même s'il n'est pas là ce soir. Donc ça y est, on y est. La projection va enfin avoir lieu. Ça a été long, compliqué et parfois fastidieux à la prise de tête d'en arriver là aujourd'hui. Donc les acteurs ont bien souffert, notamment sous le cagnard de la mer de Sable, à 42 degrés, 100 ondes ou quoi que ce soit. Donc ils en ont bien sué. Donc ils méritent bien cette cérémonie ce soir. Donc voilà. Comme le disait M. Vizar, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer. Un festival à la guerre à croiser, malheureusement, ça s'est mal goupillé. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et puis on espère bien avoir la reconnaissance qu'on mérite. En tout cas, eux, ils ont du mérite pour avoir souffert autant derrière ma caméra. Donc voilà. Merci à tous. Et puis je vous souhaite une bonne projection. On se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501